... Partager un verre tout en jouant au Havre, nous découvrirons un lieu qui remporte un vif succès, un café ludique qui propose aux clients des centaines de jeux de société. En Charente-Maritime, à Sainte, nous verrons comment certains automobilistes font des économies d'entretien en réparant eux-mêmes leurs voitures dans un garage en libre-service. Mais avant, direction Saint-Raphaël, dans le Var, où un couple d'octogénaires vit un véritable cauchemar. Leur maison est entourée par un vaste chantier immobilier qui dure depuis 4 ans, une situation devenue insupportable pour ces retraités. Perdu au milieu d'immeubles en construction, cette maison appartient depuis 30 ans à Yvette et André Esnaud, venues s'installer à Saint-Raphaël pour y passer leur retraite. C'était le rêve de ma vie. Il y avait bien la marborie à côté, mais ça ne nous a jamais gênés. On était très bien avec eux. Mais le jour que ça a été vendu, le cauchemar a commencé. En lieu et place de la marborie, cette résidence pour seniors en construction. Un chantier prévu pour 2 ans qui a commencé en 2013, mais un effondrement de falaises a retardé les travaux. Depuis, Yvette vit avec son mari totalement enclavée, dans le bruit et la poussière, avec un accès à leur maison devenu très difficile. C'est tout à fait dangereux déjà à une personne valide de pouvoir accéder à cette maison. Mais quand on est dans l'état de mon père et ma mère, à plus de 80 ans, je trouve ça complètement indigne de laisser perdurer des situations aussi catastrophiques et aussi dangereuses. Très attachés à leur bien, ils ont refusé les offres du promoteur. Ils n'ont jamais eu l'intention de vendre, car ils ont acheté cette villa dans le but d'y finir leur vie. Nous avoir enlevé la maison de nos rêves, c'est terrible qu'on ait pu nous faire ça. Le promoteur n'a pas souhaité répondre face caméra à nos questions. Il nous a simplement fait savoir qu'il était conscient de la détresse humaine et qu'il s'engageait à construire rapidement une rampe pour faciliter l'accès à la maison. Se garer à Marseille coûte désormais plus cher. Les tarifs des parkings ont augmenté et surtout c'est la fin du stationnement gratuit entre 12h et 14h. Des mesures pour lutter contre les voitures ventouses, selon la mairie, les réactions des Marseillais. Moi j'ai l'habitude de venir ici, en général on ne paye pas pendant l'heure des déjeuners. Il va falloir pourtant changer les petites habitudes. A partir de maintenant, la zone orange entre en vigueur. La zone orange, mais qu'est-ce que c'est ? La zone orange représente un tiers du périmètre du stationnement payant sur la ville de Marseille. Autrement dit, la zone orange, c'est l'hypercentre de Marseille, le centre-ville là où désormais les automobilistes devront payer un peu plus pour se garer. Je suis content de trouver de la place moi. S'il n'y avait pas ce système ici, je n'aurais jamais de place. Je serais obligé d'aller au parking et peut-être qu'il serait complet. Il faut bien savoir partager un peu évidemment. C'est avec l'argent, c'est comme ça. Déjà il n'y a pas de place, ça augmente. Si on trouve une place, à la limite c'est moins grave. Une ville a besoin d'argent, qu'est-ce qu'on les fait ? Donc il faut bien trouver de l'argent. Après il y a besoin d'argent. Fin de la gratuité entre midi et 14h. 1 à 2 euros d'augmentation, forte baisse en revanche pour les abonnements des résidents et les propriétaires de véhicules électriques. A Marseille, la nouvelle politique tarifaire a un objectif, mettre fin aux voitures ventouses afin de permettre aux gens de trouver une place et donc de revenir au centre-ville. Entretenir une voiture coûte cher, mais il existe des solutions pour diminuer la facture de 30 à 50% en réparant soi-même son véhicule dans des garages en libre-service. Les automobilistes bricoleurs ont accès à du matériel de professionnels et à des conseils. Un concept qui se développe, illustration à Sainte en Charente-Maritime. Je prends ce que je veux et puis voilà, je me sers et je fais ce que je veux. Des outils de pro à disposition, mais aussi un pont élévateur. Pour que la vidange devienne un jeu d'enfant, Alexis Delavigne a créé ce garage en libre-service à Sainte. Eric Fernandez est désormais un habitué de la formule. Je fais la vidange du moteur, je vais faire la boîte aussi. Après tous les filtres, une révision un peu complète. Les néophytes peuvent aussi mettre les mains dans le cambouis. C'est le cas de Fabrice, venu réparer son pare-choc et ses phares. Et cela pour des raisons financières. C'est beaucoup moins cher parce que la main d'oeuvre, c'est moi qui l'avais. Donc là, j'ai gagné facilement, je ne sais pas combien, mais pas mal d'argent. 32 euros de l'or pour le pont élévateur et les outils. Le patron est aussi là pour éviter les dérapages. Merci bien. Ce qui est freinage, je leur fais faire aussi, c'est pareil. Je leur guide, par contre, après le freinage, je leur fais moi-même, je vérifie quand même les serrages, tout ce qui est serrage, vérification, je fais quand même tout derrière. La main d'oeuvre du professionnel est payante, mais les conseils sont donnés gracieusement. C'est un peu de marat, de maillot. Dès que j'ai besoin, j'appelle. Il vient, il m'explique, voire il me file un coup de main. Non, c'est bien. Sainte et La Rochelle ont déjà leur garage en libre-service, mais pour l'instant, l'offre est assez marginale en Charente-Marie. Et pour terminer, au Havre, trois amis passionnés de jeux de société ont ouvert il y a quelques mois un café ludique. L'établissement met à disposition des clients des centaines de jeux, un concept qui a trouvé son public. On ne vient pas ici pour voir un verre, mais pour jouer. Évidemment, comme il s'agit d'un bar, il faut consommer, mais ce n'est pas ça qui motive les clients. Il y a plein de jeux de société, on peut faire plein de trucs, on peut prendre des cafés, on peut jouer à des jeux de société qu'on ne connaît pas et qu'on peut découvrir. La partie s'arrête quand un des joueurs ne peut plus placer de billes sur sa planète. Ce jour-là, Mathis et Victor sont les plus jeunes clients. C'est leur maman qui a déniché l'adresse. Par un temps de pluie, ça permet de passer un bon moment et de faire découvrir des jeux aux enfants, changer d'activité plutôt que les activités redondantes, les jeux vidéo ou autre chose. Des centaines de boîtes sont à disposition pour tous les âges et tous les niveaux. Sur cette table, par exemple, c'est un jeu expert. Comptez 20 minutes minimum pour comprendre les règles. Et si ça ne va pas, Thomas vient à la rescousse. Si par exemple quelqu'un veut aller voir le wagon-restaurant, il doit en mettre plus que toi. Je suis passionné de jeux depuis que j'ai 10-11 ans et donc des livres de règles, j'en ai lu un certain nombre. Je ne pourrais pas dire, ce sont peut-être en centaines. La passion du jeu, c'est ce qui réunit les trois créateurs de ce café ludique. Ils jouent ensemble depuis très longtemps. Nous, avant, on faisait partie de la nation qui se connectait tous les vendredis soirs. Donc il y avait la possibilité de se regrouper le vendredi. Mais si on est vraiment joueur, ce n'est pas suffisant. Les habitués ne diront pas le contraire. On dort ici. Bientôt, je pense qu'on va mettre une tente. Non, on est toujours là. On découvre des jeux, on rencontre des gens, on passe des bonnes soirées. Des passionnés qui ont parfois des jeux fétiches. Mathieu apprécie particulièrement cette création allemande. Je ne le sors pas très souvent puisque c'est un jeu quand même assez long. Donc ça se sort uniquement sur un week-end. On ne vient pas le mardi soir pour faire un Le Havre. Ça dure d'entre deux et trois heures. Des jeux à consommer sans modération.